...être arrivé à la conclusion que c'est le comité exécutif et son président qui ont décidé de limoger le coach et la décision a été actée officiellement par le ministre des Sports puisque l'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Je crois que j'ai terminé mon analyse prévisionnelle sur cette histoire avec la position du chef de l'État qui est la position du président qui naturellement a vécu les échecs des lions indontables comme tout le monde. C'est vrai que M. Dr. Soho est en train de minauder un peu ce que c'est que les entreprises de l'émotion et du contentement et de la joie. C'est extrêmement difficile pour lui parce que c'est un peu de la psychologie. Il est important parfois aussi les jeux, ça permet aussi de nous divertir et ce sont des jeux assez diplomatiques parce que c'est conquérant, ça gagne des pays et ça apporte un prestige en marketing au pays. Et c'est une équipe extrêmement conquérante que nous avons eue à l'époque, notamment avec les quart de finale, la première équipe au quart de finale, la finale des Coupes de Confédération et on a eu une équipe conquérante. Moi j'ai beaucoup de respect pour Rigaud Berson qui a beaucoup donné pour le Cameroun. C'était l'un des capitaines les plus charismatiques et je peux dire que je l'admire beaucoup. Je respecte Samuel Eto'o pour tout ce qu'il a fait pour le football, mais là c'est très compliqué parce que c'est une avalanche d'échecs, une série d'éliminations, des ruptures de contrats abusives, des licenciements de coach abusifs et notamment des revendications tout azimuts qui créent naturellement un carreau du management et qui notamment asphycie même, asphycie même non seulement l'image de l'Afrique à foot, mais asphycie l'Afrique à foot. Et je crois qu'avec les décisions que le chef de l'État a entamées, c'est important que cela soit renforcé. Je voudrais dire que j'ai suivi une réunion à la primature où un certain nombre de décisions ont été prises, notamment sur les sélections nationales et sur l'équipe nationale. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais, l'équipe nationale, le chef de l'État l'a dit aussi, ça coûte énormément cher. Ces gars ont des pactoles qui sont vraiment au niveau supérieur des Camerounais. Et il est important qu'il y ait des exigences en termes de résultats et qu'il n'y ait pas des outils, notamment dans la gestion du bien public. Parce qu'il y a d'argent qui est injecté, notamment chez les Lyons, ce n'est pas une épicerie, ce n'est pas un argent qu'on jette comme ça. Il faudrait qu'il y ait une comptabilité. Et cette comptabilité doit se faire. Donc pour moi, le chef de l'État a pris les mesures qui s'imposent. Et notamment, moi j'aime bien le football et je voudrais qu'on repelle une lettre de noblesse et que l'équipe camerounaise soit une équipe conquérante. Le chef de l'État l'a promis, c'est un match. Donc certainement que cela va se réaliser. Je voudrais, pour ceux qui associent notamment les décisions du chef de l'État, notamment qui veulent parler de l'inertie de la présenteur, je voudrais dire qu'il y a eu de la célérité même dans les primes de match. Puisqu'il avait réagi aussi avec beaucoup de célérité, notamment sur les primes de match. Je peux vous donner comme ça une tirielle de décision. Donc le président a pris avec célérité. Je peux vous dire que lorsque les enseignants ont demandé, n'est-ce pas, leur dû, il a quand même donné des mesures qui sont en train de se suivre et qui sont respectées. Je voudrais vous dire que lorsque les Camerounais voulaient, on demandait aux Camerounais, le consommateur finit de payer les prix, les taxes de téléphone. Il avait réagi avec célérité et je crois qu'il avait avoué cela. Donc il y a une quillelle de décision comme ça que le chef d'État réagit avec célérité. Bien sûr, les gens attendent, n'est-ce pas, qu'on arrête tout le monde et qu'on tue tout le monde et que cela se fasse avec célérité. Je parle devant, n'espère, en droit. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un temps de la justice et nous sommes devant les droits de l'homme. Il faut avoir des preuves et après des preuves, il faut que la justice se saisisse et que la justice fasse son travail et qui est envers. Alors personne ici ne peut dire que rien ne sera fait ou rien n'est fait dans le cadre, n'est-ce pas, d'assainir la gestion des biens publics ou n'est-ce pas, de faire en sorte que les rapports qui ont été faits, notamment du Covid-19 et autres, soient lettres mondes. Là, je ne peux pas le dire parce que je sais que le chef de l'État a toujours été fidèle, n'est-ce pas, à la lutte contre la corruption et qu'il le fera. Oui, vous avez remarqué qu'il y a eu une célérité dans la gestion de ce dossier. On disait que c'était le 10 février que le président implique faisait dans ce discours et on est là à moins d'un mois. Il y a donc des mesures qui sont prises. En tout cas, vous estimez comme Edmond, qu'il y a un lien entre les deux. Mais en même temps, Edmond, tout à l'heure, a par exemple évoqué la question du rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid, ça va être quand même. Et puis, depuis lors, on n'a pratiquement rien là-dessus. Il faut rappeler que dans ce rapport, il y avait 12 cas qui étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale. Mais jusqu'ici, on n'a pas... Alors, on va évoquer le temps du président, c'est ça ? Non, je voudrais dire qu'il faut choisir les régimes. Soit c'est les régimes dictatoriaux, c'est-à-dire qu'on arrête les gens et on les séquestre, on les met en prison. Soit c'est des régimes démocratiques où les droits de l'homme sont respectés, c'est-à-dire qu'on est sur le dossier, on fait des enquêtes et on rend un verdict. Et c'est des dossiers parfois qu'on... On a fait l'étape là maintenant, après qu'on a rendu le rapport de la Cour, la Chambre des comptes a rendu... On est à l'étape de décoration. Je voudrais vous dire... Il y a des décorations. Ça a l'air un peu... Les gens sont un peu... Les gens sont un peu hilares. J'ai comme envie de vous donner rendez-vous dans l'avenir parce que je peux vous dire qu'il y a un service du contentieux à la présidence qui scute les dossiers parce qu'il peut y avoir des dossiers qui sont aussi des règlements de comptes. Il y en a aussi qui peuvent utiliser... Bon, la Chambre des comptes peut rendre... Non, du moins, il faut quand même qu'il y ait la preuve de la preuve. On éprouve aussi la preuve. Il faut toujours qu'il y ait... C'est ce que vous nous dites. Parce que la Chambre des comptes... Je voulais rappeler que la Chambre des comptes est l'une des quatre chambres de la plus haute juridiction d'État qu'on appelle la Cour subprime. Vous avez vu quelque chose ? Non, mais je ne sais pas si la Chambre des comptes a le droit de poursuite. Je ne crois pas. Mais la cellule qui a la présidence a le droit de qualifier qui va poursuivre. J'en ai terminé. Alors ça... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?